salut tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne je m'appelle magali aujourd'hui comme vous le voyez sur le titre de cette vidéo je vais défaire mes cheveux après les avoir gardé pendant deux mois et demi je les ai lavé une fois une ou deux fois je pense pas plus de deux fois on va voir si mes cheveux ont poussé je sais que mes cheveux ont poussé d'habitude je garde sans les laver pendant j'ai six semaines donc un mois et demi mais cette fois ci j'ai même j'ai vraiment très tché j'ai vraiment essayé d'allonger en fait je sais que ça a poussé parce que d'habitude quand je fais des quand je fais des rats ça les mèches tout ça des box brett quelquefois je les garde pendant deux mois donc je sais quand même que ça a poussé en fait je veux aussi le faire devant vous donc on va ouvrir une parenthèse il ya des gens qui vont dire que c'est dégueulasse tout ça blablabla bien sûr que c'est dégueulasse quand on prend pas soin de ses cheveux mais moi je prends soin de mes cheveux je les lave et le but c'est de moins les laver pour avoir une longueur en fait donc je les ai lavé quand même mes cheveux ne sont pas mauvais bien sûr elles vont sentir mauvais parce que vous avez l'odeur naturelle tout ça mais j'essaie d'éviter ça d'utiliser des sprays j'utilise aussi des huiles et des produits pas trop lourd en fait et il faut savoir que moi je fais pas de je pars pas la gym je fais pas de sport mon travail au travail sincèrement je relax rien de je fais rien grave en fait donc ça veut dire que je vais pas transpirer en plus je suis en angleterre donc il fait presque tout le temps froid voilà je suis pas dans un pays humide ou un humide quelquefois mais je suis pas dans un pays où il fait très chaud donc j'ai pas beaucoup transpire il faut savoir que quand on fait ça c'est pour avoir une longueur de la longueur pour obtenir de la longueur c'est pas juste pour négliger les cheveux donc c'est pour faire pousser les cheveux mettez vous ça en tête aussi voilà donc je pense que je sais pas si mes cheveux vont être sale espérons ça va pas être sale magali 1 si c'est ça je pense pas que je vais poster mais on va voir donc sans plus tarder j'ai mon paie ici avec moi donc on va les défaire est ce que j'ai tout dit je vous ai tout dit en fait vous allez voir que les mèches ont gonflé parce qu'en fait quand vous lavez vos mèches ou voir asta tout ça donc ça gonfle un peu et ouais donc je suis naturel voilà ce que ça donne ah ah alors je vois ça monte ça a monté je sais pas si vous voyez bien ça a monté ah ouais ça a monté alors c'est ma soeur qui m'avait tressé et elle presse pas trop bien mais quand même elle a elle celle qui me fait les nattes moi je sais pas les faire moi je sais les faire mais j'aime pas trop faire mes cheveux donc j'en ai un deux trois dans les six je pense et il faut savoir que même si je vais gagner de la longueur mes cheveux vont quand même tomber quand je vais les laver ou quand je vais les peigner en fait ce que vous voyez ici c'est pas de la saleté c'est le c'est du gel que je mets presque chaque jour je sais que ça poussait je sais que ça poussait je sais que ça poussait regardez moi ça regardez moi ça ah ouais hein tu sais je pense la dernière fois ouais la dernière fois j'avais pris de la longueur quand même mais euh j'ai pas vraiment bien marqué parce que j'avais défait mes cheveux et juste après je les avais tressés donc plus j'étais fatiguée ce jour là donc j'avais pas vraiment euh j'avais vraiment pas fait attention mais là je vois que ça a quand même poussait hein hé 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 oh 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 prochaine vidéo je vais vous montrer aïe je vais vous dire ce que je fais mon secret ici ça va être difficile parce que je mets du gel ici j'essaie de nettoyer le gel à chaque fois que je prends ma douche chaque jour alors c'est pas évident parce que le gel là il colle ouais alors uuuuuuuuuh beurk 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 c'est le gel ici parce que euh derrière ils sont pas aussi sales que ça oh regardez moi ça la colle oh carrément carrément ça ça va me couper les cheveux par contre j'ai une boule de colle ah ouais ça m'a coupé les cheveux genre de la colle carrément oh oh c'est dégueulasse vous voyez j'ai pris de la longueur je suis contente donc je vais tout défaire et je reviens vers vous mais euh je sais qu'il y a des gens qui vont me dire ouais mais t'as pas besoin de les garder deux trois mois sans les ouvrir tu peux les ouvrir après quatre semaines six semaines et les retresser oui vous pouvez aussi faire ça y'a pas de soucis je suis déjà fatiguée là j'aime pas faire mes cheveux ça me saoule merci j'ai pas besoin j'ai meffen mais c'est mon je sais est j'ai pris on je sais je sais ou Sous-titrage ST' 501 Mes cheveux sont hydratés, ils ne sont pas secs du tout. La saleté est plutôt ici. Je vais finir de les défaire vite fait. Après je reviens vers vous parce que là je suis déjà fatiguée. Parce que là j'en ai marre déjà. Voilà, j'ai fini de les défaire comme vous voyez là maintenant. Je vais montrer que mes cheveux ne sont pas aussi sales que ça. Moi je les ai lavés quand même. Mais oui, donc deux mois et demi comme ça. Et mes cheveux ont vraiment poussé. Et je sens que mes cheveux ont pris plus de volume aussi. En tout cas, sincèrement, moi pour ma part, je déteste me peigner les cheveux. Donc j'adore faire des coiffures. Donc en fait, je préfère faire des coiffures qui durent longtemps. En fait, qui vont prendre environ six semaines à deux mois. Et de les ouvrir. Et le fait que maintenant je suis crépue. Donc pour moi c'est vraiment un avantage. Voilà, de les laisser comme ça. De toute manière, je porte des perruques. Si je ne parle pas des perruques, je porte mes turban. Donc voilà. Je vous ferai une vidéo pour vous montrer comment est-ce que j'ai fait pousser mes cheveux. Je vais vous parler de mes petits secrets, mes petits astuces sur l'une de mes prochaines vidéos. Donc j'espère que vous avez aimé. Pour ce, on se retrouve sur ma prochaine vidéo. Je fais plein de gros bisous. Bye bye.